Comment est-ce que vous êtes français ? Toby Arnold. C'est facile ça. C'est facile ? Oui. C'est un crocodile. Voilà. Facile, non ? Oui, c'est bien joué. Quelle célébrité née à Lyon a inventé une fameuse épice ? Alex, tu l'as, toi c'est facile ? Oui. Toi qui connais bien Lyon. Je l'ai, oui. Je vais le laisser galérer un petit peu. Je vais faire A. Non, tu ne vas pas faire A ? Non. Disons que tu te sentes un autre truc. Voilà. Tu n'as plus que deux choix maintenant. C'est bien joué ça. C'est bien joué ça. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Un peu de gastronomie, on sait que toi tu es affûté. Mais bon. Moi, tu vois, tout ce qui est gastronomie Lyonnaise, je connais tout parce que moi j'ai tout goûté. Maintenant, c'est à toi de voir si tu t'y connais. Qu'est-ce que le saucisson brioche ? C'est en particulier Lyonnaise, en position de Kama Sutra. Une technique de première ligne. C'est A, non ? Ça peut être C aussi, mais on se dépend. C'est bien. Tu as dit A ? Oui, fraîche de Lyonnaise. Très bien, c'est ça. Tu as déjà goûté ? Oui, oui. C'est pas mal. Vendeur. Laissez saucisse à la ville d'origine. Je vais dire Strasbourg. Le troisième. Ça, c'est Lyon. Ça, c'est Zénus. Ça, c'est Sainte. Très bien joué. T'aimes bien les saucisses, Tomy ? Pas comme un ami. Moi, j'aime bien les saucisses. Quel est le surnom de cet acteur français ? Chum-chum ? C'est Chum-chum ? Chum-chum ? Chum-chum. Chum-chum, Bebel, Tupi. Attention, il y a un piège. Je vais dire Bebel. Bien joué. T'as vraiment de la chance toi. C'est incroyable. Belmondo, tu connais pas ? Belmondo ? Belmondo ? Non. C'est mauvais français ? Tu connais pas ? C'est la star. Comment s'appelle ce célébré pétissier ? Fabien Pelouse ? Il est un joueur ? Non, c'est Pelouse, le joueur. Pelouse, c'est pas ça. Jean-Michel Chabal, Christophe Michelec. Son frère. Il ressemble quand même un peu, non ? Je vais dire Jean-Michel Chabal. Oh non, t'es oublié. C'est le frère de frères ? Ah ! C'est pas une blague, c'est vrai. Oui. Dans la chanson, comment s'appelle la fille dont la chanteur Christophe ? Elle crie le nom pour qu'elle revienne. Tu veux que je te chante le début ? Oui, allez. Et j'ai crié, crié, pour qu'elle revienne. Micheline, Aline, Nadine. Ça, c'est nul. Non, mais c'est juste ça. C'est les vraies paroles. C'est les vraies paroles. Vas-y. Et j'ai crié, crié, pour qu'elle revienne. Elle revienne. Nadine. Non ? On va te donner de l'air. Ça finit par « in ». Ça finit par « in ». Oh, c'est gentil. Et j'ai crié, crié, « in » pour qu'elle revienne. Aline. Bravo. Facile, facile. Bravo les gars, c'était bien. On peut pas faire plus. Qu'est-ce que t'en penses, Jim ? Franchement, pas mal. Merci. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que t'as fait beaucoup de déductions. En fait, tu connaissais aucune réponse, mais t'as dit « ça, c'est pas possible », « ça, c'est pas possible ». Donc, c'est ça. Donc, il va falloir refaire un test, à mon avis. Un petit 12 sur 20. 13, Jimé. Allez, 13. 13 sur 20. 100% ou non ? 14 sur 20, allez. Comme ça, tu nous frappes la tête cette semaine. Mention bien. Félicitations. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501